bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Atticelli et coucou aujourd'hui on va parler rétro gaming bornes d'arcade jeux consoles comment on fait pour payer moins cher certains jeux notre avis sur la collection le rétro gaming et sur les prix qui font que exploser et on va faire quelques parties sur bande arcade aussi vous dire les inconvénients les points positifs les points négatifs et on va essayer de partir sur un petit sujet comme ça sans prise de tête sans on sait que c'est des sujets en fait qui peuvent être un peu à controverse parce qu'il ya des gens qui vont se dire que les bandes arcade c'est pourri il ya des gens qui vont être à fond dedans il ya des gens il ya des points positifs des points négatifs mais on va en parler dans cette vidéo allez c'est parti et c'est bon les abonnés savent que des fois tu passes la poussière on va allumer cette bande d'arcade et on va faire du gaming tous les deux alors comment on allume cette bande d'arcade tatticelli voilà et franchement il faut qu'on met une prise avec comme au qg tu sais et là la bande d'arcade s'allume alors alors là ouais là la borne elle en train de s'allumer là on va essayer de vous montrer ça au maximum on éteindra la lumière au pire je mets du sang pour être web à toute façon là c'est bon tu peux valider à partir du moment que tu vois ça tu valides voilà et là en fait tu choisis tes jeux jeux vintage obligatoire ne me sors pas des trucs et tous les jeux que j'ai pas connu en fait tu t'en fous quoi t'as pas connu à séga non elle est monte on va mettre séga comme ça déjà tonton il va gagner des points bon allez je le sens pas du tout déjà étape une faut savoir à quoi correspondent les boutons alors là je connais pas du tout j'ai jamais joué à ce jeu je sais pas ce que c'est l'histoire on s'en fiche tu la connais histoire il faut sauver une princesse c'est ça la princesse c'est ça alors c'est quoi le petit vampire c'est quoi c'est un renard c'est une chauve-souris c'est une chauve-souris c'est une chauve-souris ça sert à rien ça sert à rien ça saute ouais bon en fait tu peux que sauter à tu dois peut-être sauter sur les méchants alors pour tuer je sais pas tu nous a vraiment choisi un jeu pourri on aurait dû prendre du bomberman tu vois mais tu le je sais pas et je peux sauter non je peux pas tirer je peux sauter c'est tout ben si tu sors dessus tu le tues non ah ou non et tu vas perdre des points et moi je regarde comme ça je teste oh regarde je mange il y a bien un bouton pour attaquer je sais pas la c4 tu as trois boutons normalement et ben là il n'a que deux droite gauche et sauté ça c'est céli qui joue elle va pendant une heure et demie de vidéo elle va rester là bas non on aurait pu voler tu sais oh la la oh le stress oh la la bon tonton il va gagner on va rire ok t'as vu y'a pas y'a pas d'autre bouton tu sautes et t'avances tu peux te baisser par contre si tu veux ah ah oh et t'as fait comment eh ben je tire je saute tu vas mourir plus vite que moi allez ah non mais je l'ai eue t'as a chopé le truc c'est hyper dur à jouer ah là je me suis fait laminer ah ouais je préfère ah c'est là où j'étais j'avais je même tété non oh pas mal quand même oh la 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 musique j'ai cru que j'allais mourir what quoi attends faut des sous je vais faire le yes allez tu te souviens de ce jeu ouais j'avais qu'à l'âge j'avais quatre ans peut-être ah c'est chez fumi j'ai rien compris mais j'ai gagné contre le mec ah ouais d'accord néo géo on prend quoi le 1 ? bah allez le 1 il y a des musiques de dingue quand même c'est un super jeu metastuck le test log ça claque quand même ouais ça va en fait en passant par un professionnel qui va nous faire des ventes d'arcades comme ça ce qui est très intéressant c'est que derrière il y a un service après vente il y a une livraison on s'embête pas à essayer de tout fabriquer nous mêmes et il y a des options qu'on n'aurait pas été capable de faire nous ou avec beaucoup de temps de patience des allers-retours en voiture des parce qu'il faut aller voir des gens qui nous aident qui nous explique il faut acheter du matériel il faut recevoir le matériel enfin ça aurait été du temps et le temps aujourd'hui on ne l'a pas tout simplement et on n'aurait jamais fait cette finition là c'est ça il y a une personnalisation en fait qu'on a choisi qu'on a dit voilà on voudrait qu'elle soit comme ça comme ça parce que l'intérieur de la borne ça veut dire tout ce qu'il fait l'intérieur de la borne avec tous les jeux en émulation ça on peut le faire énormément de gens peuvent le faire il y a toutes les informations nécessaires sur internet sur youtube sur des forums sur des groupes sur tout ce que vous voulez donc on peut faire des bornes pour pas trop cher voilà ensuite c'est le reste et c'est ça qui me pose problème ça veut dire que on aurait pu faire une borne classique ou un petit bar top ou un truc beaucoup plus petit avec du bois ouais des choses comme ça de récupérer tout mais elle n'aurait pas été aussi calie et jolie ou aussi grande ou voilà ceci elle est vraiment impressionnante elle est très grande elle est bien plus grande que nous elle est très large il y a la place pour jouer à deux bien correctement parce qu'il y a quand même une elle est très large pour ça et en fait il y a une qualité de finition derrière c'est à dire vraiment tout est parfait au niveau de la finition et ça si on aurait voulu le faire nous soit je ne m'en sentirais pas du tout capable soit ça aurait demandé beaucoup trop de temps de l'investissement du matériel de la place parce qu'il faut de la place pour fabriquer une borne comme ça il faut découper le bois il faut le bon soit équipé aussi voilà il y a un équipement à avoir il y a un travail derrière à avoir et là clairement le travail le manque de temps c'est ça c'est pas possible on n'aurait pas réussi à faire ça le truc c'est que au niveau de l'émulation c'est tout ce qu'il y a de plus basique il n'y a rien de parfait c'est à dire qu'il y a certains jeux où le son ne va pas être exactement le même ça sera pas comme le jeu original que l'on va acheter qu'on achetait à l'époque dans un magasin qu'on mettait sur une console et qu'on jouait comme ça ça va pas être exactement l'original mais ça permet déjà d'une part de se faire plaisir en famille c'est à dire nos enfants ils peuvent découvrir des jeux que nous on a joué là en ce moment c'est Final Fantasy 7 à fond qui jouent il y avait du Bomberman du Donkey Kong du Mario du énormément de choix en fait le Jurassic Park sur Play 1 pas sur Play 1 Jurassic Park sur Sega je crois qu'il était il y avait Aladdin tout ça et je lui avais Mickey et en fait Batman aussi Batman tout ça et en fait c'est des jeux que eux ne connaissent pas par rapport à leur génération et que grâce à des produits comme ça on peut leur faire connaître parce qu'on a de l'émulation sur ordinateur donc ils peuvent jouer par rapport à un ordinateur et tout mais c'est pas pareil les ordinateurs ils en ont pas dans leur chambre c'est les nôtres c'est pas en autant accessible en fait pour eux parce que les ordi c'est nous qui travaillons dessus c'est nous qui voilà voilà on travaille beaucoup beaucoup par rapport aux ordinateurs on passe beaucoup de temps dessus ouais la bande d'arcade par contre elle ils peuvent y jouer quand ils veulent l'apprendre jouer avec il n'y a vraiment aucun problème donc on passe quand même énormément de bons moments on peut mettre la télé dessus il y a le bluetooth il y a le son qui déchire il y a les touches sur le côté pour jouer à tout ce qui est émulation de flipper donc ça c'est super intéressant aussi non franchement il y a moyen de passer des super moments et tout c'est un coût c'est un budget donc qu'on a prévu parce que ça fait quand même des années qu'on en veut une et on en est super contents ouais ah oui on passe de bons moments après ce qui est bien encore une fois c'est que les anciens jeux en fait qu'on peut plus forcément retrouver aussi facilement maintenant ah ouais là en fait mais c'est tellement plus simple de dire oui oui voilà clairement c'est tellement plus simple de dire bon ben voilà je vais pouvoir te le faire découvrir regarde moi quand j'étais petit moi c'était playstation c'était pas sega mais voilà c'est le même délire c'est le fait de dire bon ben regarde j'ai pu tester ce jeu là quand j'étais plus jeune tiens vas-y je te le fais découvrir et en fait c'est le rétro gaming vraiment alors déjà d'une part tu fais découvrir des jeux que toi tu as connus et d'une autre part tu peux te permettre de jouer ou découvrir des jeux que tes amis avaient mais que tu n'avais pas pu avoir quand tu étais petite ouais et ça c'est vraiment génial et en fait tous les collectionneurs par rapport au rétro gaming tout ça il faut pas oublier que la collection à l'origine tout le monde peut l'avoir gratuitement c'est à dire l'émulation c'est quelque chose qui est gratuit si vous vous débrouillez bien vous pouvez jouer sur ordinateur vous pouvez jouer chez vous avec des jeux émulés donc mais tout 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 bonnement gratuitement ou sans rien dépenser voilà et d'ailleurs on l'avait fait pour metaslug on l'avait fait pour certains jeux j'avais retrouvé des finale fantaisie tout on avait payé 0 et ont joué sur ordinateur les aib et tout et ont payé 0 n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est accessible à tous et gratuit aujourd'hui c'est à dire que les gens qui collectionne ces jeux là veulent veulent ce qu'il y a de authentique c'est à dire que déjà ils préservent un patrimoine parce qu'ils vont collectionner les boîtiers de l'époque les jeux de l'époque ils vont collectionner voilà donc ils vont mettre un prix dessus metaslug aujourd'hui on va le trouver à entre 20 et 40 mille euros mais c'est un jeu que tout le monde peut jouer gratuitement mais ça sera pas pareil ça sera pas le jeu possédé le vrai de l'époque c'est ça et donc moi je critique pas je comprends tout à fait les gens qui font de l'émulation comme je comprends tout à fait les gens qui vont se mettre à fond de la collection de rétro gaming vous savez que nous de notre côté on ne collectionne pas du tout le rétro gaming c'est quelque chose qu'on ne fait pas nous on est très figurines statues jouées à fond on n'est pas du tout rétro gaming c'est pas notre délire déjà on n'est pas des gros joueurs de base on joue très peu par rapport à d'autres personnes mais c'est toujours le milieu de la collection et c'est quelque chose qu'on adore regarder mais le rétro gaming en fait c'est devenu complètement hors de prix les prises ont explosé ces dernières années continue d'exploser au fur et à mesure du temps et de se dire on peut jouer un peu de tout c'est à chaque fois raligner des sous raligner des sous parce que maintenant qu'on a mis un beau billet au départ ben maintenant on le possède on l'a pour pour nous pour la famille pour les enfants pour les amis et tout donc on l'a on peut pas se permettre aujourd'hui de collectionner du rétro gaming sinon on devrait totalement arrêté de collectionner ce que l'on collectionne actuellement pour se mettre vraiment que dans le rétro gaming il faudrait faire des choix en fait il faudrait faire des choix de vous ouais déjà mal à s'est dit en toute honnêteté là c'est vrai que c'est difficile de pouvoir s'éparpiller on a pas mal de deux petits coups de coeur et tout qu'on continue la collection des nouveautés qui pop aussi qu'on voudrait qu'on se permet d'avoir de temps en temps on marche qu'au coup de coeur donc on ne fait pas des des collections full mais à un moment donné on peut pas non plus trop s'écarter de la main non là c'est si on commence sur rétro gaming sur la chaîne c'est mort c'est mort pour nous c'est mort c'est mort on va pas y arriver il n'y a plus de cartes bleues par contre si de temps en temps vous voulez des vidéos sur la bande d'arcade où on va vous parler de certains jeux et tout là il n'y a vraiment aucun problème on peut essayer de développer un peu le sujet mais on va pas y connaître grand chose et franchement il ya des chaînes youtube qui le feront bien mieux que nous nous on reste dans notre petit délire on a déjà fait deux vidéos sur la chaîne par rapport à la bande d'arcade c'est si c'est la troisième vidéo de la chaîne sur plus de 300 vidéos c'est vraiment pas dans ce milieu là que que l'on que l'on a envie de se pencher voilà mais c'est vraiment on défend ce système de bande d'arcade aussi parce que je trouve est excellent exceptionnel c'est à dire on a un beau produit bien fini on a 13 mille jeux à peu près les enfants jouent quasiment plus à la bande à 4 le grand joue plus à la bande d'arcade qu'à la console oui après ils ont des périodes aussi il ya des moments où on se dire ah tiens et après on faire que ça que ça ouais et ils vont se focaliser à fond dessus mais le rétro gaming c'est devenu complètement complètement abusé après nous ce qu'on fait on en avait déjà aussi parlé dans une vidéo c'est qu'on va dans les cache 31 des choses comme ça dans les vides greniers et tout et en fait on achète des consoles avant qu'elle passe en rétro gaming oui c'est à dire en ce moment enfin à l'heure où on tourne cette vidéo c'était la xbox 360 et xbox 360 on a payé 50 40 ou 50 balles voilà on a acheté des lots de jeux c'était quoi 15 euros les 20 jeux en fait c'est ça c'est qu'il ya des jeux il ya des lots donc il ya la console et après il ya des lots de jeux donc par 10 ou par 20 il ya des lots et c'est vachement intéressante c'est un truc de fou ça revient à 1,50 euros le jeu quand on fait le lot bon par contre dans l'eau on choisit pas donc il ya des jeux qu'on jouera jamais parce que le en fait je te coupe sur les consoles l'air de rien on en a quand même on en a quelques unes on n'est pas du tout collectionnaire mais regarde on a la play une deux trois quatre oui et on a la xbox 360 oui et après les enfants ils ont la nintendo ds ils ont la ds aussi donc on a au moins au moins six consoles je crois que c'est tout moi c'est pas mal au moins six consoles l'air de rien on est beaucoup plus play que xbox visiblement mais on a au moins six consoles après on a les petites mais c'est d'émulation ici oui les mini sega les mini nintendo à 8 ans elles sont là voilà donc on a la mini sega où il ya que quelques jeux il y en a pas une centaine dessus il ya 40 60 à tout cas il ya quelques jeux sega c'est de l'émulation clairement c'est l'émulation et la nintendo et après on a la bande d'arcade pour jouer donc on a vraiment quand même l'air de rien de quoi jouer à énormément de jeux mais voilà le rétro gaming c'est plus possible c'est plus possible je me suis déjà posé la question je voulais le faire pendant un certain temps mais ce n'est plus possible pour nous actuellement ça demanderait trop de sacrifices il faudrait arrêter de se diversifier et faire que ça et je m'en sens pas capable psychologiquement de laisser tomber ce que je fais pour me mettre dans le rétro gaming par contre je comprends tout à fait ce qu'ils le font et il ya des collections de malades et les gens ils font super bien mais ils font que ça je connais pas des gens qui collectionne autant que nous plus rétro gaming non mais tu peux un moment donné tu peux pas suivre en fait si tu vraiment tu continues dans cette collection là tu peux pas tout avoir faut faire des choix si tu as 100 balles à dépenser 100 balles soit tu mets de rétro gaming soit tu mets dans les comics soit tu mets dans les figurines soit tu mets dans des jouets soit tu les mets mais un moment donné tu peux pas les mettre partout c'est impossible donc en fait il faut faire des choix et notre choix nous c'est pas porté sur ça il aurait pu parce qu'on a connu des magasins à l'époque il ya il ya 15 ans en arrière où il y avait des consoles où il y avait des trucs de dingue ça valait rien et ben voilà tout le monde c'est une vidéo qui sort totalement d'ordinaire mais on vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne youtube il y en a plus de 300 sur des sujets divers et variés toujours avec cette nostalgie ce petit coeur geek qui nous parcourt le corps et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde il ya tous les liens dans la description facebook instagram tik tok rakuten si vous voulez vous faire plaisir avec un bon de réduction de 10 euros sur votre première commande faites-le parce que sur rakuten il ya des trucs qui pourraient vous intéresser vous économisez 10 balles sur une commande faites le au moins une fois et vous trouverez votre bonheur et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo allez merci tout le monde ciao ciao